Parle-moi d'Espace Lointain, ce livre que tu as détesté. Espace Lointain, c'est l'histoire de notre héros, qui nous allons le voir très vite, n'est absolument pas un héros. Mais bref, au début on pense que c'est un héros, et donc il est aveugle, comme tous les gens autour de lui, puisqu'il vit dans une mégapole de gens aveugles. Mais un jour, paf, il recouvre la vue, et alors là, purée, il pense qu'il est fou, tout le monde pense qu'il est fou. Son amie, la femme de son cœur, se révèle en fait être une personne absolument horrible, qui pense toujours qu'il est fou, et qui elle-même va être considérée comme une personne absolument hystérique. Et donc il va devoir partir, car lui seul a la réelle lumière, et peut expliquer à toutes ces personnes aveugles qu'est-ce qui les entoure vraiment, puisque évidemment ces personnes aveugles sont décrites comme étant vivant dans un tas d'imondices en réalité, puisque c'est bien connu. Être aveugle, ça veut dire être sale, ça veut dire ne pas avoir de désir, puisque notre héros va découvrir enfin, grâce à ses yeux, ce que sont les femmes, et leurs formes, leurs courbes. Et donc évidemment, avant tout ça, c'était absolument impossible, puisqu'il n'avait évidemment ni touché, ni odorat. Donc on a vraiment une pensée émue pour l'auteur, qui a vraiment une vision ouverte du monde qui l'entoure, à ce sujet en particulier. Mais donc notre héros va continuer quand même à avancer dans son histoire, et peut-être à essayer de se rebeller contre cette mégalopole, qui veut le rendre à nouveau aveugle, et qui refuse catégoriquement de penser qu'on peut voir à nouveau autour de lui. Sauf qu'il n'a absolument aucune volonté, et qui va vraiment passer son temps à se balader d'un point A à un point B, avec quand même toujours une femme, pour le dire un petit peu, pour représenter l'état d'esprit dans lequel il devrait être. Donc au début, c'est notre ami hystérique. Ensuite, il va rencontrer une femme un peu rebelle. Ensuite, il va rencontrer une femme douce, aimante, qui devrait être la femme parfaite, qu'il va d'ailleurs épouser, et qui elle est voyante, puisque ça c'est quand même le pot de rose, là je vous spoil complètement le truc. Il va découvrir qu'en fait la mégalopole est gouvernée par des gens qui voient. Et donc lui, il pourrait rejoindre les rangs de ces personnes-là, mais en fait il ne va pas le faire, parce qu'il est indécis, il ne sait pas où elle est, où est sa place, car il n'est plus vraiment parmi les non-voyants, mais il ne fait pas non plus partie des voyants. Et finalement, il va attendre jusqu'au bout qu'on lui prenne la main, et donc c'est quand même encore une femme qui à la fin va lui prendre la main et va lui dire, peut-être devrions-nous nous en aller vers un autre horizon. Et c'est ainsi que nous quittons notre héros, qui part vers un autre horizon, où on ne veut pas le rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada